bon bah c'est parti on continue pour la suite donc rappelez-vous on était dans le château de briseur on avait fait quelques salles et je suis un peu malade attention donc là voilà un tonneau donc il faut faire ah merde faut recommencer c'est une partie de tennis qu'il faut faire une partie tennis le but le but c'est de brûler sa raquette voilà il est encore il n'y a pas de musique effectivement donc va défoncer la riz et encore une taille montagne bonbon ok hé ben on va défoncer ta gueule on va pas les brûler au fait ou bien en fait des gavons s'entraîner dans ce bras c'est abusé parce qu'il est en soi bien ça va bien toucher bien sûr la taille m'a une amélioration oui c'est à dire que maintenant on peut toucher les ennemis qui survolent maintenant non on peut toucher les ennemis qui sont carrément au sol en fait enfin je ne sais plus à quoi ça sert la technique avancée de frère tonnerre voilà on va faire des dégâts monstres vaincu voilà en trois tours c'est fait enfin un coup c'est fait et là bon qui se barre et là on gagne sur l'espérance c'est bien et lui j'y monte au niveau 39 ce qui est bien je crois qu'on a battu tous les tous les combats ligues on va pouvoir avancer oh non j'aurais pas dû faire ce que je veux faire oh oui plus ça génial oui gronde ah on arrive déjà ah ouais bah là on arriverait vers les dernières zones on arrive vers les dernières zones là donc je crois que je vais battre le boss final avec ouais et ouais dans cette vidéo je vais battre le boss final mais je mettrai un descriptif pour dire à tel à tel temps je vais faire en tel temps je vais faire je vais battre quel boss à tel temps parce que là franchement pour ceux qui veulent pas perdre de temps donc là on est au niveau 39 et là il ya rien de spécial bizarre cependant on peut pas traverser excusez moi enfin on est arrivé c'est le moment où je me montre ma véritable capacité tu vas montrer con juste donc voilà il va il va il va nous défier c'est ça c'est formidable je suis un peu impressionné alors chez alors l'impressionner je suis sûr qu'il ya une faute le mot apprécié est une faute là c'est pas comme ça a pressionné je suis certain si belle scène est devant tout ce monde craqué moi resté grâce à moi en plus à chaque occasion je fais beaucoup de choses c'est à dire que le combat contre moi et que le quoi le plus dur avant le combat le plus dur papoter n'est pas le cerf ici il se ment en disant que ce sera le combat le plus dur franchement j'ai vu des combats plus durs quoi ça gros mytho ce gracowich et là on entend la musique de pargne du ni 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 voilà on va faire une petite attaque feu car il se protège durant tout le combat avec ce truc là donc on va faire vite une attaque frère pour enlever sa carapace attention là ça va le champ là il faut éliminer un max de boules parce qu'après il faudra les esquiver c'est généralement très chaud voilà c'est fait il a un outil je suis chauffé faire tenir attendez je sais plus comment on fait ah ok non ça a raté en fait je savais plus comment il fallait faire la fatigue frère tenais avant c'est pas grave on va faire ça sur le bruit je sais même pas si on peut le bruit en quoi que je crois que c'est bien 108 ah bon ça marche quand même ça lui a fait baisser la défense quand même donc c'est formidable je sais plus comment c'est la technique avancée des frères tenais en fait on n'aura pas besoin oh la vache des gars qu'on lui a fait il ya beaucoup de points de vie je crois alors il est déjà vaincu c'est lamentable franchement ça fait pitié des boss 1500 points d'espérance et là on monte donc on est toujours au niveau 39 oh probablement je suis perdant c'est mon destin je reconnais ma défaite what c'est la vie vous disparaîtrez avec le royaume de végétien oh comme une imprudence et soudain tout bascule comme une imprudence à la suite d'une imprudence je vais rebasculer ce qui a déjà basculé c'est très très philosophique vous avez quatre heures voilà on est débarrassé bon départ j'ai de nouveau une dette envers vous alors à bientôt ok c'est formidable formidable et là on arrive vraiment à la zone finale quoi là le proche là le combat qui va suivre c'est le boss final et donc je flippe un peu sur le combat final en fait bon voilà on arrive à la zone dernière zone il n'y a rien et ben c'est parti on y va et là c'est parti pour le combat vous avez surmonté bien des obstacles pour venir jusqu'ici je n'en ai pas moins des vedettes du royaume champignon malheureusement pour vous je châtirai sans pitié quelconque se mettra en train de ma route une fois que j'aurai conquis le végétien je m'occuperai du royaume champignon mon nouveau pays n'a nullement besoin de super vedettes âgées aucune super vedette autre que moi n'est nécessaire très bien alors qu'il aura voulu let's go alors je suis au niveau 39 je pense ça va le faire le combat qui commence avant moi cet enfoiré attention il faut faire gaffe ouahou 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 foirey ouahou ah foirey de mes dieux excusez-moi on va défier un bon là c'est à lui en lancer des attaques style après pour le saut de frère donc là les petites boules rouges là on va chercher les points de vie donc c'est pas bon oh non quel nul on va faire un petit coup de frère tonnerre parce que france tonnerre non je déconne ouais t'as vu c'est très utile en fait dans les boulins. Elle lui recharge des points de vie, pas mal quand même. Elle lui recharge pas mal de points de vie. Bien joué. J'ai bien joué là. Là j'avoue que j'ai très très bien joué. Sur l'attaque là, il a généralement chante et esquivé. Bien. Voilà. Là il s'énerve, attention. Attention. Il a tout noir là. Il va lancer plein d'attaques. Attention. Il faut être concentré. Je crois qu'il va être bêtoué de vaincu. En principe, à chaque fois que tu renvoies correctement cette attaque là, il meurt après. Il a 400 points de vie je crois. Voilà, je crois qu'il est vaincu. Et voilà. Non ! Oh les frères Mario, pas encore ! Et là, que se passe-t-il donc ? Un timer bombe à zéro ? On est mort. Ah 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 ! Idiot ! Vous avez baissé la garde ! Quelles que soient vos fortes forces, vous ne pourrez pas gagner ! Adieu, imbécile ! Il est temps pour vous de prendre un petit congé ! Dans mon ventre ! Ne t'inquiète pas, on prendra beaucoup de congés dans... Mario et Luigi au centre de Bowser. Voilà, il nous a avalé. Et là, on est un petit peu mal. Miraculeusement, Mario et Luigi se réveillent. Mais ils sont très très affaiblis. Là, je vous le dis tout de suite. Vous êtes encore conscients ? Vous êtes coriaces tous les deux ! Je vais m'occuper de vous et vous dévorez tous les deux ! Et là, c'est l'âme de Krakemona qui nous défie. Oh non ! Non, la salope ! Non ! C'est une grosse connasse, ça ! Oh non, pitié ! Oh non ! Excusez-moi, mais là, parce qu'on n'avait qu'un point de vie. Il faut recharger nos... Là, franchement, j'ai flippé en voyant l'attaque, là. Cette attaque, là, c'est généralement la plus chante esquivée. Pétasse ! Allez, on va recharger nos points de vie, là. Parce qu'on est mal barré. Excusez-moi, là, j'ai un... J'ai une petite douleur au cœur, d'un coup, là. Donc là, il faut lui enlever les mains. Il faut faire apparaître son cœur qui se trouve au milieu, mais là, on ne le voit pas. Donc là, un petit coup de... Super danger. Oh, non, je vais pas... Voilà. Là, il est disparu. Hop là. Alors là, cette attaque, là, elle est très très puissante. Mais très facile à esquiver. Et voilà, nickel. Non, parce que moi, j'ai vu l'attaque, quand elle faisait l'attaque, là. J'ai vraiment flippé. Excusez-moi, mais là... Ça m'a fait peur, l'attaque, là. Après, il y a des attaques plus puissantes, mais... En tout cas, on ne peut pas lui faire diminuer ses stats, hein. On ne peut pas lui faire diminuer l'attaque, rien, rien. Ça ne marche pas. Donc, ce boss-là, il va être long, attention. Il a environ mille points de vie, je crois. Pas mal de musique, hein. Vous l'entendez, la musique ? Rassurément, vous l'entendez ? Ouais ! Attention. Alors voilà, à chaque fois, ça va faire ça. Donc là, il faut bien viser son cœur en plein la gueule. Oh, non, mais c'est une connasse, hein. Il est chiant avec son attaque, hein. Donc à chaque fois, je fais ça. Bon, ça, ce n'est pas l'attaque la plus chante ennemi, donc là, attention. Hop là. Ah non ! N'oublions pas que je l'évite avec Mario. Donc là, elle a plusieurs tours, hein, vous voyez, hein. Bon, neuf points de vie, ce n'est pas la mort, hein. Il n'est pas dangereux, ce boss-là. Ce n'est pas un boss très dangereux, hein. Allez, on va viser le cœur. Bien ! 126. On est merveilleux, là. On est chaud, melon. Bien ! 226, ça, en total, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, il faut attendre. Ah non, merde, j'ai été touché. Alors là, j'ai évité d'utiliser un piment. Parce qu'apparemment, ça remonte certes l'attaque, mais j'ai peur que ça diminue aussi la défense. Je suis un peu con de ce que je pense, mais c'est ça, des fois. Le jeu a du mal à se faire entre le contraste, entre baisse de stats et augmentation de stats, ça ne fait pas... Le jeu a du mal à s'y faire. Non, mais c'est vrai en plus. Alors, encore un sous-de-frère. Le boss doit être long, hein. Ça, je vous l'ai dit tout de suite. Là, c'est pour les petits boss en cas de 5 tours qui vont être vaincus, hein. Bien. On lui a enlevé pas moins de 500 points de vie, ce qui est pas mal. Là, là, elle va recacher son cœur. Et voilà, elle a recacher son cœur. Alors là, non, non. C'est assez chiant, attention. Attention à ce qu'elle fait, là. Voilà. Il faut bien anticiper. Voilà. Je suis au niveau 39. D'habitude, je suis à un niveau bien plus élevé. Ça va le faire, hein. Tout ça, si vous êtes au niveau 40, dans les niveaux 40, ça va le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parce qu'en fait, j'étais au niveau 40 grâce au bonus d'expérience. Quand tu fais des victoires sans te blesser, quoi. Sans te faire heurter. Pardon. Voilà. Là, elle va remontrer son cœur. Alors, son cœur ne craint pas le feu, ni les... Ni le... Ni le feu, et ni le... Ni l'électricité. Hop là. Il faut être synchro. Ça, c'est chiant. Il faut repousser l'attaque. Ça, c'est l'attaque vraiment pas très fort. Un petit peu chiant, mais pas très fort. Elle est l'attaque encore bien plus puissante. Quoique les circonstances, dans ce combat, tu commenceras toujours quasiment au niveau 1. Parce qu'à mon avis, si tu commences à... Enfin, au niveau 1. À un point de vie, parce que tu commences à... à une valeur supérieure, à un point de vie, c'est bizarre. T'as dû utiliser un code. C'est pas possible. Ce combat-là, tu débuteras toujours avec un point de vie. Quoique tu fasses. Parce qu'en théorie, marier sont vaincus, donc un frère est vaincu et tu fuis en combat. Le frère a un seul point de vie. Et ouais. Ah non, attention ! Là, quand il fait ça, il ralentit le temps. Là, quand il faut bien regarder ses yeux. Il faut bien anticiper. Oh bah là, j'ai raté. Ouais, en plein dans la gueule. Ça fait répétitif, mais bon, je vais pas faire... Je vais pas coûter de risque. Voilà ! Il est pas vaincu, vous voyez, il est pas encore vaincu. On l'a pourtant réfléchi, plus de 800 dégâts. Et oui, parce qu'elle a plus de... Je crois qu'elle a plus de 1000 vies. Oh, l'enculé de salpe ! Wow ! Laisse-moi sauter ! Wouh ! Wouh ! On sait qu'il s'éclate, hein ! Donc là, ouais... What ? Eh ! Me faire horter alors que j'ai repoussé la balle, c'est amoureux de rire. Ah, là, c'est une super synchronisation, les gars. J'aurais pas dû faire ce que je viens de faire il y a deux secondes. Ah, si. C'est bon, nickel. Cependant, on va pouvoir un petit refaire le... Enfin, on va faire un petit peu le plein de vie. Parce que j'ai vu des coulis des risques. Bon. Alors, attention, c'est une attaque un petit peu chiante. Hop là. Ah, merde ! Il faut bien regarder... Ah ! Il faut bien regarder où est-ce qu'elle arrive... Il faut bien regarder les boules rouges, merdes qui sont un peu dispersées partout dans l'écran. Mais ça, c'est pas le plus chiant. Enfin, si, c'est chiant, mais ça va encore. C'est faisable. Le combat est faisable. Bien ! Elle n'est pas vaincue ! Il faut bien ! Donc là, il ne faut pas sauter, il ne faut pas bouger. Ah ! Ça va, elle fait pas trop mal. Ah, merde ! Bon, là, elle est plus dangereuse, attention. Parce qu'elle commence à te faire vaincre. Ouais, c'est bon, elle lance catatrack, catatrack, pour être sûr que vous êtes bien vaincu. Hop là ! 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 Oh là ! Aouh ! Encore ! Elle abuse, hein ! Aouh ! Eh, mais c'est bon, là ! Elle a fait au moins six tours d'attaque, là ! Eh, il ne faut pas en abuser, hein ! Parce que c'est bon, là ! Wahou ! Wahou ! Putain, elle s'éclate, hein ! Bon, allez, on va l'attaquer, là, il faut vraiment la défoncer. C'est bon ? Toujours pas. Allez, bientôt, voilà, de toute façon. Euh... C'est bon, le prochain tour, elle est bon, là. Voilà, le prochain tour, je crois que c'est bon, là. Bon, ok. Encore ! Boulle rouge. Voilà, hop là, niqué. Oh, mais elle a bu, cette connasse ! Bon, c'est pas grave. La buse, mais bon. Et on l'a vécu. Et voilà. Bon, excusez-moi, je vais revenir, je vais chercher un coquin. Le coquin de la victoire, voyons. Heureux ! Euh, quoi ? Eh ! Euh, quel marque-t-il ? Ah, poussez-moi, j'ai perdu contre deux personnes si putoyables. Et voilà. Buse-leur, on tout revient comme avant. Buse-leur, on devient comme il était avant. Ah oui. Et là, on va pouvoir quitter ce château, ni vu, ni connu. Cependant, y'a plus de point de sauvegarde, y'a plus rien. Santé au super, frère. Je vais installer une bombe dans ce château. Ouais, alors sachant que si jamais, une fois qu'il y aura un chrono, et si le chrono, bah, il est à zéro, bah, vous avez oublié de vous retaper le boss, en fait. C'est bon, un coup, là. Alors, bah, c'est pas à l'entrée. Donc là, il faut aller. On a trois minutes pour se quitter ce bazar. Et trois minutes, c'est vraiment vachement faisable, hein. Et voilà. Alors, j'arrive à l'entrée. Voilà, on va aller tous se sortir. Voilà, on est déjà sortis. Voilà. Et on peut même plus y retourner. Voyez, on va en moins d'une minute, c'est fini, y'a des... Hop là. Y'a plus de blocs, y'a plus un, s'il y a des blocs encore. Dépêchons-nous de sortir d'ici ! Ils ont supprimé les blocs du sauvegard. Où suis-je ? Qu'est-ce que je faisais avant ? Le pauvre buzzard, il était devenu anésie, qui... Oh là là, le pauvre, il sait même pas ce qui s'est passé, lui, maintenant. J'ai tout s'écroule. Cet enfoiré a cassé notre écran. C'est Carglass. Faut l'appeler Carglass. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tout le monde. Au revoir, champignon. Princesse Pig, vous avez de bons amis, j'ai eu envie. Papi champignon. Namirico. Princesse Pig, frère Mario. Merci. Prenez ce cadeau d'adieu de ma part. Sacré cadeau. Ah bah, cadeau d'adieu. C'est buzzard, bien sûr. Le pauvre, il a attrapé un rhume. Et bon, voilà. Le jeu est terminé. Voilà, j'ai fini Mario Bros. Euh, Mario Bros. Super Mario, enfin, Mario Luigi, Super Star Saga. Voilà, le jeu est fini. Le prochain jeu que je joue, c'est un jeu sur 3DS. Ce sera un jeu Sonic que je jouais. Je jouais à jouer à Sonic, boum, le cristal brisé. Ouais, je vous dis directement ce que je jouais. Je vous pose même pas de question, je vous dis directement sur quoi j'ai joué. Donc, ouais, bah, en vrai, c'était pas mal le jeu, hein. Enfin, bon. Non, franchement, Mario Luigi, là, il est franchement bien. Franchement, si vous pouvez l'avoir sur internet, ce jeu-là, hein. Enfin, c'était une chaîne aussi, vous pouvez l'avoir, hein. Ah, ce jeu-là, franchement, il est bien. Franchement, si vous connaissez rien, hein, vous connaissez pas les Mario Luigi, franchement, ce jeu-là, c'est... Je joue à ce jeu-là, dépôt pour débuter, c'est déjà pas mal. Bon, moi, j'avoue, je connaissais même pas le jeu-là, hein. C'est juste un jour, je marquais, marquais, me taper Mario Luigi. Là, je pense que ce sont des trucs du type, le partenaire du temps, Mario 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 Street Bowser, alors ce premier Mario Mario que j'ai joué, c'est Mario Mario Luigi. J'ai joué sur ton dos, genre, hein, qui est bien plus dur et j'ai du mal. Et après, j'ai vu l'histoire de Mario Mario, juste parce que ça garde me disait qu'au début, je me disais, c'est quoi, c'est un hack ou c'est quoi ? Eh bien, c'est bien, c'est bien, je... Et effectivement, c'est bien, c'est bien, je... Mais ouais, c'est magnifique, hein. Non, c'est vrai que c'est un très bon jeu, quand même, franchement... Il y a des glitchs, des glitchs, des bugs, ça, c'est sûr. Mais ça, c'est un très bon jeu. Je remercie ceux... Oh putain, le coca qui passe. Je remercie ceux qui m'ont suivi, hein, durant ce let's play. Pour même si c'est des gens qui ont regardé la vidéo comme ça, voilà, quoi. Je remercie ceux qui ont vu, c'est un stack qui, quand même, je pense qu'il va être tiré à mes vidéos, qu'il les voit, il a qu'il y a qu'à toujours, ça, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, c'était très bien. Et voilà, le jeu se termine. Et ils retournent au château de... au château de... au château de... au royaume champignons. Et voilà. Même les spectateurs, ils ont applaudi, vous voyez, ils applaudissent aussi des Yoshi, vous voyez ? C'est formidable. Et là, le... merci... enfin, merci d'avoir joué. Et voilà, le jeu se termine. Donc, moi, je vais vous dire quoi. Et bien, merci... d'avoir suivi ce let's play. Et je vous dis ciao, et à la prochaine, pour le prochain let's play, qui sera sur Sonic, boum, le cristal brisé. Et voilà. On a fini ça, le jeu, en 15h30, quoi, revions. 15h45. Donc, c'est formidable. Donc, ciao. Donc, moi, je vous dis ciao, et puis à la prochaine. Ah, je vous ai pas montré ça, aussi. Tandis, Mario Bros. Vous savez, Mario Bros, on vous fait... bon... Bon, je vous montre ça rapidement. Voilà, vous pouvez faire un multijoueur, mais bon... Voilà, enfin, le but... Je n'y ai pas beaucoup joué, puis je m'en fous, allez. Vous connaissez le principe, je pense, hein. Le but, c'est d'éliminer les ennemis, puis ils vont aller au niveau suivant, quoi. Enfin, vous connaissez, un peu plus... Utilisez le bloc, bon, bon, bon... Et là, il faut faire ça. Et vite. Buter les ennemis. Quand ils sont retournés, il faut vite les buter, sinon ils changent de couleur, ils sont plus rapides. Néanmoins, on regarde plus d'espérance. Allez, je change de couleur, celui-là, parce que c'est le dernier ennemi. Voilà, il y a des pièces. Et voilà, on a fini. Même des parties bonus, etc. Mais bon, ça joue au bout de ça rapidement. Je crois que j'ai dû faire vers les niveaux 40, bon, la première fois. On peut même faire un combo, comme ça, avec des... Voilà. On peut avoir d'autres ennemis aussi, hein. Ça joue tout de suite, on fait ça, les ennemis. Donc il y a différentes couleurs. Le rouge est le plus lent, le vert est un peu plus rapide. Et le bleu, c'est le très très rapide. Et après, il n'y a pas au-delà. Après, il y a tout le mélange des ennemis, après. Ah ! Merde. Attention ! Oh, c'est éclaté, là. Ah, bah, j'ai gagné une vie, en plus. Ah, bonus game. Alors, les bonus game, c'est pour avoir une vie. Il faut d'abord récupérer toutes les pièces. Oui, alors, ce soit un temps limité. Donc, voilà. Puis, je crois qu'on a trois vies. Puis, après, c'est de plus en plus dur. Après, il y aura de la glace pour glisser. Il y aura des formes... Alors, des plafons transparents, c'est encore plus chiant. Donc, voilà. On a fait un parfait, on a gagné 3000 points. Et là, d'autres ennemis, là, les crabes, ils voulaient tourner deux fois. Après, t'as d'autres ennemis, une espèce de sauteur, là. Ils sont très chiant. Après, t'as tout le mélange, après. Voilà. Bon, après, je fais ce niveau-là, puis je m'arrête. D'accord, vous avez compris ? Je m'arrête, hein. Et je vous dis, après, je pourrais conclure. Après, rien ne m'empêche, parce que je ferais peut-être une vidéo bonus. Sur... Ah ! Oulah, 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 oulah. Je ferais peut-être une vidéo bonus sur les glitchs de ce jeu. Non, mais les glitchs du... Ah, non ! Quel con ! Voilà quoi ça sert de pas faire. Il faut pas faire ce que je viens de faire, là. Oh, voilà, ils sont plus rapides, ceux-là. Et généralement, dangereux. Le bloc pot, faut changer de fond de décor pour que ça se remette, là. Oh, la vache, il va vite ! Oh, là, là. Pour que ça se remette, là, normal. Alors, là, tout le temps, eux, là, c'est eux, ils sont chiants. C'est des bonbranques verts. C'est qu'ils sont entre les niveaux, comme ça, vous voyez, entre les... Ils sont souvent situés ici et ici. Et puis, alors que les rouges, alors que les rouges sont souvent... Les rouges sont souvent au-dessus du niveau. Bon. Et voilà, le mélange. Et voilà, on retrouve les ennemis. On retrouve les anciens collègues de l'autre fois. Donc, il va revenir ici. C'est très logique, ce jeu. Attention. Ah, non, il va revenir vers là. Ah, OK. Il va vite. Après, il y a d'autres ennemis qui gèlent les plateformes. Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter là. Bon, et voilà. Voilà. Bon, voilà, donc, nous, vos ennemis. Donc, je vais m'arrêter là, puis je vous dis ciao. Voilà. Puis la prochaine pour Sonic Boom. Puis voilà. Donc, les options, vous connaissez le truc. Ouais, voilà, mais rapide, mode fonction vibration, OK. Donc, ciao, et à la prochaine. Bye. Si vous avez vu, vous pouvez liker, d'ici la caméra, vous pouvez vous mettre à la chaîne. Et votre banque de la vidéo. J'oublie, bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada